Le double expresseur RTL2, le winner du jour Je suis un peu Je suis un peu excité parce que là je crois qu'on a un winner qui est possiblement dans le top 3 des neuneus depuis 7 ans Alors vas-y, raconte Je vous le dis, je vous le livre comme ça Notre winner est une hôtesse de l'air de 22 ans Elle a raconté son histoire dans une vidéo qui a fait le buzz sur TikTok, le réseau social Alors vous savez, il y a parfois un fossé qui se creuse entre les générations, tout le monde ne sait pas ce qui se passe 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, ce que vous voulez Alors on se rencontre avec notre nouvelle stagiaire la petite Anissa qu'on embrasse, qu'on adore qui nous regarde avec des grands yeux dès qu'on lui parle d'un événement ou d'un objet qui date d'avant 2000 voire même d'avant 2010 pour elle Vous avez vite compris pourquoi je vous dis ça Notre winner, on ne sait pas pour quelle compagnie on travaille et puis même si on le sait, on ne le dirait pas a donc raconté qu'elle faisait avec une collègue de 19 ans donc deux jeunes hôtesses de l'air une vérification d'après-vol c'est-à-dire qu'en gros a regardé si personne n'avait rien oublié sous son siège la cabine, les toilettes, on inspecte l'avion et là, gros coup de panique elles tombent toutes les deux sur un engin métallique avec des fils et des boutons étranges alors elle pense tout de suite à une bombe elle se dit, waouh, il y a des boutons, il y a des fils c'est une bombe, elle appelle la jeune collègue de 19 ans et elle lui dit, je ne sais pas, je ne sais pas, tu as raison et donc, elle décide de prévenir la police pour jeter un oeil à l'objet, c'est un avion, on ne sait jamais quelques minutes après la police arrive dans l'avion, elle regarde l'objet elle regarde notre winneuse, condescendant et ils finissent par lui demander son âge elles répondent toutes les deux, 22 et 19 ans et là, les policiers éclatent de rire à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils éclatent de rire ? déjà, ce n'est pas une bombe, je pense c'est une bonne réponse c'était une bombe c'était une peluche ? non, parce que la bombe une peluche avec des fils, avec des cheveux, on ne sait pas non, la bombe était en réalité un Walkman des années 80-90 elle n'en avait jamais vu et quand elles ont fini par comprendre la situation elles se sont senties très gênées, très embarrassées ça va les poursuivre quelques temps mais nous, ça nous fait une bien belle histoire il faudrait qu'elles écoutent l'émission nous, on fait souvent des flashbacks là-dessus ils ne connaissaient rien c'était l'an dernier, mais t'as raison enfin, quand même, un Walkman un Walkman ! c'est fascinant allez google-isez, si vous ne connaissez pas on est top 3 là c'est drôle on va dire, si tu leur lances un Walkman dessus elles sont en panique oh mon dieu ! à terre ! une bombe ! RTL 2 on fait le bilan calmement, on se remémore en chaque instant le bilan de Jonathan O'Donnell l'heure est grave à chaque fois qu'on parle d'un objet culte des années 90 Anissa, notre stagiaire, est obligée de faire une recherche Google 80 même ! c'est comme ça que le Walkman est devenu le Walkman, un plat thaïlandais alors t'explique, parce que Walkman marchait Walkman est walk, comme un walk pour faire de la... W-O-K-L voilà ! alors je propose ce matin de refaire la culture 90's d'Anissa années 80, années 90 alors Anissa, est-ce que tu connais quand même la Game Boy ? oui ! ah la Game Boy ça va, première console portable qui permettait d'occuper les gosses relous comme moi dans le train par exemple voilà ! la montre flic-flac non il y en a encore Anissa, ça pour les enfants tu fais beaucoup de babysitting toi tu sais c'est les petites montres avec les petites flèches c'est une bonne marque, on va devoir citer Swat et Rolex c'est une longue tendance des années 90 si t'avais pas ça à deux ans t'avais raté ton enfance tu connais le Tamagotchi ? oui le jeu le petit animal de compagnie virtuelle il mangeait, il dormait, il faisait caca c'était basé sur ma vie les scoobidou pas le dessin animé les filles en plastique les filles en plastique tu broder entre eux pour faire éventuellement des bracelets moches ou des porte-clés si une fille te faisait un porte-clés, franchement c'était dans la poche après le téléphone secret tu connais ce jeu de société le téléphone secret ? pas du tout l'autre s'excite devant moi là Justine c'est normal, ça a disparu mais il y avait un téléphone rose ça partait mal déjà les filles elles faisaient genre, elles avaient un amoureux secret on s'était nus mais Justine et ses copines étaient contentes ma mère a jamais voulu me l'acheter j'allais chez une copine jouer c'était incroyable t'avais un mec au téléphone différent à chaque fois tu m'étonnes que ta mère ait voulu me l'acheter t'imagines si tu lui as vendu j'ai un mec différent au téléphone chaque fois j'ai 13 ans je voulais l'acheter sur le bon coin c'est hors de prix suspense allez un dernier le jeu du serpent le snake le jeu avec le dé ? non sur le téléphone sur les vieux téléphones c'était le meilleur jeu du monde avant parce qu'il n'y avait que celui-là et les plus grandes compétitions de snakes se sont jouées dans les salles d'attente de médecins c'est important de le savoir c'était sur le Nokia 3310 voilà sur les Nokia à l'époque et je vais devoir citer Samsung et Apple je l'adore j'aime ça les Beatles peut-être ? à peu près U2 ? ça y est allez la suite série du Gaga cool de vos infos sur RTL2